Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec. Ceci est un vrai expresso de 25 millilitres, extrait à bonne température. Vous êtes ici sur une machine solisse avec moulin intégré. C'est vraiment un véritable plaisir de pouvoir déguster ceci. Si vous trouvez que c'est compliqué, suivez un peu cette vidéo. Vous allez voir que préparer du café à l'ancienne, du café comme en Italie, dans un bar, comme vous avez toujours rêvé après un repas, un vrai bon café. Il y a moyen de le faire en quelques gestes. Vous êtes ici avec une machine avec moulin intégré et on va vous montrer tout de suite comment faire un vrai café. Alors nous sommes ici sur un moulin intégré, sur la nouvelle machine solisse. On est sur un grain 100% Arabica Maragogi, donc pour moi un grain d'excellente qualité. Il a une petite acidité, mais également une petite douceur qui lui donne vraiment un goût exceptionnel à l'expresso. Alors quelques gestes, toujours bien nettoyer son porte filtre. Cette machine est évidemment fournie comme dans toutes les machines solisse. N'hésitez pas à regarder l'autre vidéo consacrée au broyeur à café Cafissima IQ de chez Solisse, ainsi que sur la même machine en plus petite avec le moulin qui n'est pas intégré. On a deux porte-filtres pour deux tasses et pour une tasse. Également un petit rasoir pour doser. Ici, vous placez votre porte-filtre. Ici, j'ai mis le porte-filtre pour une seule tasse. Ça tombe directement dans le porte-filtre, donc on est vraiment sur un café très frais. C'est ça, le plaisir d'avoir un café de qualité à la maison. Ici, on est sur 7 grammes de café. N'hésitez pas à prendre le temps de mesurer. C'est tellement des toutes petites choses et c'est très agréable. Ne tassez pas trop. Un petit quart de tour, voilà. Avant de démarrer le café, deux choses très importantes pour avoir toujours un café de qualité. Une tasse chaude, très important, vous avez un petit chauvetasse. Effectivement, on a également en magasin un tiroir chauvetasse. Une bonne tasse chaude évite au café de refroidir trop vite et donc de donner un goût un peu différent. Ces machines, c'est pour ça que je vous avoue que je les apprécie assez bien. Ce sont des machines toutes simples. En fait, on s'est démonté le moulin pour le nettoyer et ça, c'est extrêmement important. Également démonter le petit tamis. On peut faire un petit rinçage rapide. Ça évite en fait que des résidus de café restent à l'intérieur. Alors, on a fait le petit rinçage. Voilà, on met le porte-fils. Ça ne sert à rien de serrer à fond. Vous voyez que certaines personnes également pèsent la tasse. En faisant la tare, elle pèse pour avoir vraiment les 25 minutes. Vous avez plein de techniques. Prenez le temps de le faire. Les personnes nous disent que c'est vrai que le maragogi, en plus, a un goût très différent. Il est de très bonne qualité et les gens nous disent souvent ça, c'est du café. Alors, on peut le trouver des fois un peu fort, un peu moins fort. Faites-vous votre opinion. Testez ce genre de machine. Testez différents types de grains. Donc, voilà. On va ici préparer un cappuccino. Alors, vous connaissez déjà. On va mettre le café dans la tasse chaude. Quand je fais un cappuccino, du lait entier, froid, bien évidemment. Dans une cruche en inox, c'est froid, c'est mieux. Alors, ça aide à... ça vous aide à quoi ? Simplement, ça fait mousser le lait un peu plus vite. Toujours un petit rinçage. Ça nettoie toujours le petit filtre là-bas en bas. Et vous allez voir la création d'un cappuccino en quelques minutes. Et surtout, vous allez amuser parce que c'est très gai. Vous allez surprendre également vos convives, votre famille, vos amis dans la préparation d'un café de qualité. Toujours quand vous préparez du lait, un excellent entretien. De la buse de lait, évidemment. N'hésitez pas à rincer. Alors, c'est parti. Dans cette machine-ci, on a en plus un très grand bac récolteur. Tout ça est en inox. On sait mettre au moins trois tasses ici au-dessus. Et c'est parti. Alors, elle met un peu de temps à arriver, même malgré le rinçage, car c'est une machine avec un seul thermobloc et 15 bar de pression. Je garde ma main en dessous pour la température. Tout ça, vous connaissez. Pour les amoureux du café, connaissent déjà la technique pour faire monter le lait. Et ça monte très très bien. Ça a pratiquement déjà doublé de volume. La température devient très très chaude ici en dessous. Ne le faites pas bouillir, ça ne sert à rien. Tant que vous savez maintenir votre main, c'est bien. Quand vous ne savez plus, vous coupez. Ici, le thermobloc se purge. Nettoyez toujours votre bu. Ça, c'est très très important. L'avantage, et c'est que c'est très important, ces machines-ci ne nécessitent pas un gros entretien. Voilà, j'ai fait un peu plus de lait. Voilà. Alors, vous avez toujours une belle créma. Ce qui, pour les artistes, il y en a beaucoup beaucoup, à mon avis, d'entre vous qui rêvent de cela. De pouvoir faire du laterte. Malheureusement, il faut de la pratique. Donc, on l'attrapera avec le temps. Vous voyez, vous avez vraiment une belle mousse de lait. Donc, ce n'est pas compliqué. Si je sais le faire, vous savez le faire également chez vous. Comme en Italie. N'hésitez pas à prendre plaisir à goûter ceci. On est venu placer la crème de lait un peu en dessous du café qui l'a relevé. Et la mousse finale vient vraiment décorer. Vous avez donc trois couches à l'intérieur de la tasse. C'est absolument délicieux. N'hésitez pas à passer nous voir en magasin. Partagez cette vidéo. Laissez des commentaires. Découvrez le plaisir du café, le plaisir de ces machines. Vous verrez, c'est vraiment un autre monde dans lequel vous allez rentrer. Partagez cette vidéo. Laissez des commentaires. Plus d'infos dans la description en dessous de cette vidéo. Youtube, Facebook et Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !